Valkyrie Apocalypse est un manga avec un concept tout simplement génial. Un tournoi opposant 13 dieux compte 13 des humains qui auront marqué l'histoire et qui sont considérés comme étant les plus puissants. Ces humains sont accompagnés de Valkyrie qui se matérialisent sous forme d'armes que l'humain utilisera pour combattre le dieu. Cela permet des affrontements dantesques entre des combattants, tous plus redoutables les uns que les autres. Mais parmi cette liste, qui sont les plus puissants ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et bien entendu, pour les humains, on considère qu'ils ont leur Valkyrie avec eux. Sinon, le top ne serait composé que de dieux. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Spiro, un ami qui est fan de Valkyrie Apocalypse. Il m'a aidé pour cette vidéo. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on va voir qui sont les humains et les dieux les plus forts. Ça fait penser à Senseïa avec tout le côté puissance et mythologique. C'est vraiment un classique et c'est le manga ou l'animé d'enfance de pas mal de gens. Et en parlant de Senseïa, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Senseïa Legends of Justice. Le jeu dispose de très beaux graphismes et les artworks mettent vraiment en avant les personnages originaux du manga Senseïa. Et on peut revivre l'histoire du manga dans ce jeu. Le jeu n'est vraiment pas prise de tête et c'est le premier jeu mobile, Senseïa, qui mise sur un gameplay vertical qui veut dire que vous pouvez y jouer avec juste une seule main. Et en plus, si vous manquez du temps de jeu, vous pouvez continuer à cumuler des ressources et des bonus en étant AFK. On a tous les personnages iconiques du manga et de l'animé, comme les chevaliers de bronze et évidemment les chevaliers d'or. Actuellement, c'est le premier anniversaire du jeu et il y a un event pour l'anniversaire avec plein de récompenses. Et la star, c'est Seiya avec son armure divine qu'on voit à la fin du manga. Il est assez fort pour défoncer 5 chevaliers et peut être mis dans n'importe quelle équipe tant il est polyvalent. Il est très utile pour avancer dans le jeu et il est très bon dans le PVP. Vraiment, Seiya, c'est le GOAT. L'anniversaire dure deux semaines et il y a plein de récompenses qui sont disponibles juste lors de cet event. Donc je vous invite à y jouer et à télécharger le jeu grâce au lien dans la description. C'est l'un des premiers dieux que l'on découvre et en tant que dieu principaux, il est la tête de 116 dieux. Et rien qu'en le voyant, on remarque un de ses principaux points forts. Le fait qu'il possède 4 bras et qu'en plus, il est plutôt musclé. Il se bat grâce à un art martial inspiré de mouvements de danse. De plus, en termes de résistance, il a été capable d'encaisser plusieurs coups de Raiden Tamenen, l'humain qui allait musculer le plus fort de l'histoire et de riposter en faisant de sacrés dégâts. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est sa technique ultime nommée Tanvada Karma, où il chauffe son cœur à main nue et il accélère son rythme cardiaque manuellement afin d'augmenter sa puissance. Technique très puissante, mais risquée, car son corps se consomme au fur et à mesure que le temps passe. Finalement, avec son attaque finale nommée Devaloka, il a pourfendu le bras du plus grand sumo de l'histoire et il a décapité avec un autre coup de pied. Et en vrai, pour un des dieux principaux, il n'est pas très bien classé. Il galère contre un des personnages qui n'est même pas dans le classement et s'est fait humilier par Zeus dans les backstage. Nul doute que si Dieu n'avait pas pris sa place contre Adam, le premier des hommes, il se serait fait défoncer. Et d'ailleurs, j'y pense, pour éviter de vous faire défoncer, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez plus de connaissances sur des mangas et en vrai, c'est hyper cool et ça aidera vraiment la chaîne. Ce personnage est un peu spécial. A la base, il n'était pas prévu comme combattant pour le Ragnarok. Mais il a pu rejoindre le tournoi grâce à Belzebuth, qui a parasité Zerofuku avec des cellules d'Adjun, ce qui a permis au démon de ressusciter durant le tournoi. Il est connu pour avoir détruit la moitié des enfers à lui tout seul. Durant son combat, il aura témoigné d'une force surpassant largement celle du dieu. Pour sa capacité unique, il est capable de générer diverses armes à partir de son corps, comme des lames par exemple. Il aura également créé une foreuse façon Guren Lagann qui aura transpercé le bouclier de Bouddha, lui crevant un oeil par la même occasion. Sa capacité peut également être utilisée de manière défensive, puisqu'il peut générer des sortes d'écailles le rendant plus résistant. Mais sa plus puissante arme est lorsqu'il s'arrache le bras, ce qui forme une imposante épée. Il est également tellement malveillant qu'il ne dégage aucune lumière. Ça a l'air assez con dit comme ça, mais ça a été très utile contre Bouddha qui ne pouvait pas utiliser son atout principal. Mais ça, t'inquiète pas, on va parler de Bouddha après. Et même si Adjun a fini par perdre, il aura témoigné d'une grande puissance, que ce soit au cours de son combat ou pour avoir détruit la moitié des enfers. Beaucoup d'humains n'auraient juste rien pu faire contre lui. C'est le seul démon participant pour le Comte des Dieux lors du Ragnarok. Enfin, jusqu'à ce qu'Ajun se ramène. Déjà, c'est le plus grand scientifique du Valhalla. Ses expériences lui auront permis de créer diverses abominations, ressusciter Adamas dans une espèce d'armure de cyborg, ou encore parasiter Zerofuku afin de l'utiliser pour ressusciter Adjun, comme on l'a vu juste avant. Mais en combat, qu'est-ce qu'il vaut ? Il utilise une technique nommée la vibration. Il s'en sert de manière offensive et défensive. La défense fonctionne avec son cètre. Il crée une sorte de bouclier qui repousse toutes les attaques. Il faut vraiment se positionner dans son angle mort pour espérer le toucher. Ce qui n'est déjà pas simple, mais qu'il est encore moins lorsqu'il utilise la vibration offensive avec sa main droite. Cela crée une espèce de lame d'énergie, un peu comme l'épée de ki de Végétaux. Mais encore plus fort, ça n'est pas juste une lame d'énergie. Cette dernière décompose la matière, donc même une armure aussi résistante que celle de Nikola Tesla ne peut y résister. Et lorsqu'il mélange ces deux vibrations, il peut lancer son attaque ultime. Du nom de Chaos, c'est une explosion gigantesque et surpuissante. Et sûrement un peu inspirée de Akira. Tellement que même Zeus semble la craindre et que c'est carrément devenu un tabou dans les enfers. Et en vrai, il est possible que Belzébut soit encore plus puissant que ce que l'on peut penser et qu'il peut mériter une meilleure place. Ce dernier est habité par Satan. Il se manifeste dès lors que Belzébut ressent de l'attachement pour quelqu'un. Mais on ne l'a jamais vu en action. Donc plutôt que de théoriser, on va juste pas le prendre en compte. Et à partir de là, je pense que le top va diviser pas mal de gens. C'est sûrement le dieu nordique le plus connu et sosie de Radagon de Eden Ring. Autant dire qu'il a fait forte impression pour le premier combat du Ragnarok. Dans l'animé, il flexe carrément en arrivant dans l'arène en se téléportant avec Mjolnir. Et si dans la plupart des représentations de Thor, que ce soit dans Marvel, le Ragnarok, la mythologie quoi, Mjolnir fait une cinquantaine de centimètres. Là, c'est le level au-dessus, avec son marteau qui est carrément plus grand que lui. Alors que le boug, il fait quand même 2m20. Et bien entendu, il maîtrise également le tonnerre qu'il peut propager dans son corps et son marteau. Il a également une paire de gants noirs. Et au début, on nous fait croire que c'est pour protéger Thor du marteau. Mais en vrai, c'est quasiment l'inverse. Ce sont des gants lestés, bien lourds. On dirait même la scène où Rokli, il retire ses poids. Et ça sert à ce que Thor ne détruise pas Mjolnir avec ses mains lorsqu'il dort. Car oui, le marteau, il est habituellement endormi. Et lorsque ce dernier se réveille, Thor et Mjolnir peuvent y aller à fond. Dans un flashback qui fait beaucoup penser à SNK d'ailleurs, il a annulé à lui seul une armée de géants qui menaça Asgard. Et contre Lubu, qui est le combattant ayant la plus grande force brute de l'humanité, eh bien, il n'aura essuyé qu'une blessure mineure. Et c'est encore actuellement l'un des combats les plus unilatéraux du manga. En plus, derrière, il a éradiqué en un seul coup l'armée de Lubu. C'est sûrement le combattant qui a la plus grosse force brute pour l'instant. Éternel rival du non moins célèbre Miyamoto Musashi, on peut se demander pourquoi ils ont pris lui, plutôt que le meilleur samouraï de l'histoire, pour participer au Ragnarok. Eh bien, Brunhilde prend les combattants humains au moment où ils sont le plus fort de leur existence. Et quand on connaît l'histoire, on sait que Kojiro Sasaki est mort à l'âge de 29 ans. Pourtant, quand on le voit là, il a l'air d'avoir bien plus, genre dans les 50-60 ans. C'est simplement que par-delà la mort, il a continué à s'entraîner. Du coup, on peut vieillir dans le Valala. Enfin, c'est un peu bizarre, mais passons. Déjà, c'est un maître dans le maniement du katana. Il connaît des centaines, voire même des milliers de techniques qu'il aura appris auprès de ses anciens maîtres ou adversaires. Et il a bien compris l'adage, l'échec est le meilleur des maîtres. Mais aussi, il a déjà un ensemble de compétences le rendant très compliqué à toucher. Déjà, il est vraiment très, très rapide. Juste le fait qu'il était capable de suivre et parer les attaques de Poseidon qui se déplacent si vite que ses déplacements semblent imperceptibles. Et qu'il peut laisser des images rémanentes qui peuvent former un dôme, donnant l'impression que Poseidon utilise le multiclonage. Clairement, Kojiro est plus rapide. Et si je l'ai mis un petit peu au-dessus de Thor, c'est parce que je pense qu'il peut le surprendre et le tuer. Par contre, s'il prend l'onde de choc, je vois pas comment il pourrait encaisser ça. Mais je pense que ça lui donnerait une ouverture. Mais ça, ça reste débattable. Je laisse ça en commentaire. Et sa seconde capacité est un scan mental. Les vibrations de l'air, la moindre poussière, il est capable de tout scanner et analyser. Ce qui fait que c'est impossible de le prendre par surprise. Mais la compétence qui le rend ultra cheat, c'est son esprit combatif et ses capacités à imaginer toutes les possibilités dans un combat. C'est un peu à la manière du shadowboxing de Baki, sauf que lui, il peut imaginer des dizaines de possibilités en une seconde. Ce qui lui offre la meilleure capacité d'anticipation de l'humanité. Et le rend donc quasiment intouchable. En plus, il s'adapte et s'améliore à chaque instant de ses combats. Donc si un des combattants doit l'affronter, faut vraiment qu'ils en finissent rapidement. Sinon, il finira par surpasser l'adversaire et le battre. Il participe lors du 7ème combat du Ragnarok. Son volume se matérialise sous forme d'une armure lui offrant déjà une défense béton. Mais elle recouvre également ses bras, lui permettant d'exploiter son principal point fort, sa maîtrise martiale. Sa mère adoptive lui aura appris toutes les bases. Il a créé son propre style martial du nom de Shiyu. Faisant référence au dieu démon que Qin a tué et qui terrorisait la Chine. Il se caractérise par plusieurs styles différents, chacun associé à une arme de guerre. Il peut également souffler très très fort, si bien que ça peut créer des projectiles. C'est pas assez fort pour faire de vrais dégâts, mais c'est assez puissant pour dévier une attaque ou ébranler une défense. Et depuis tout à l'heure, vous devez voir que Qin a une sorte de bandeau sur les yeux. Ce dernier lui ayant été offert par sa mère adoptive. Ce n'est pas juste pour le style, mais c'est également pour obstruer sa vision. Car ces derniers possèdent un pouvoir nommé synthèse visuo-tactile. Ce pouvoir inné fait que lorsque Qin voit quelqu'un de blessé, il reçoit la même blessure mais de manière inversée. Comme il vivait dans un environnement où les gens avaient de fortes émotions négatives, ça se matérialisait par des brûlures sur son corps. Ce pouvoir aura longtemps été une malédiction, mais Qin parvint à en faire une force. Grâce à ces derniers, Qin peut ressentir les flux de Qin dans le corps de son adversaire. Ce qui lui permet de savoir où frapper pour faire un maximum de dégâts. Malheureusement, tout cela n'est pas suffisant pour venir à bout du roi des enfers. Il reforge donc son volume pour en faire une épée très similaire à celle du roi Gujian. C'est grâce à tous ses atouts et sa volonté pour l'instant inégalée, que ce soit des hommes ou des dieux, que Qin permet pour la première fois à l'humanité de prendre l'avantage sur les dieux. Tous les autres dieux le considèrent comme le dieu sur lequel on peut le plus compter. Originellement, il n'était pas prévu comme participant pour le Ragnarok. Mais la trahison d'un certain dieu qu'on verra plus tard dans la vidéo, Fekhades a dû le remplacer. Par le passé, armé de son bidon, il a su tuer des centaines, voire des milliers de titans durant la gigantomachie à lui tout seul. Avant le début du 7ème combat, il a fusionné avec son bidon ce qu'il restait du trident de son frère Poséidon. Ce dernier a fracturé la reine de nombreuses fois au cours du combat et a fait de sales dégâts à Qin malgré son armure. Mais une autre de ses particularités est son sang divin. Toute arme divine qui en sera enduite sera insufflée de l'énergie vitale d'Hades, ce qui la rendra plus puissante, à tel point que Qin, même avec son armure, se fera arracher le bras. Par contre, une telle technique a un contre-coup. Elle draine l'énergie vitale de Hades, le conduisant irrémédiablement vers la mort. Et c'est d'ailleurs ce qui le conduira à sa perte. Et si vous vous demandez pourquoi je le mets devant Qin Shi Huang alors que Qin l'a vaincu, c'est simplement parce que Hades a rendu son arme vivante au cours du combat. Ce qui a permis à Qin de voir ses points faibles et donc de la briser, conduisant à la défaite du roi des enfers par la suite. Et là, on va s'attaquer au top 3. Et je pense que vous allez être plutôt d'accord. Sûrement un des personnages les plus appréciés de l'oeuvre. Il est en quelque sorte notre père à tous. Déjà, à son entrée en scène avant le combat, il fait forte impression en fracturant le sol d'un simple coup de poing. De toute façon, Yuji, Wanma ou Wakuma. Mais ce qui fait toute sa force, ce sont ses yeux, nommés les yeux du seigneur. Ces derniers lui permettent simplement de percevoir absolument tous les mouvements de ses opposants. Même des coups de poing qui sont plus rapides que le temps. Mais ils lui permettent aussi de reproduire les techniques qu'il voit. Ouais, un peu comme le Scheringen en fait. Après, il ne semble pas pouvoir conserver ses techniques. Lors de ce combat contre Zeus, il n'a utilisé aucune technique autre que celle de Zeus. Il semble également capable de certaines métamorphoses. On le voit notamment face au serpent avec ses mains qui deviennent des griffes, lui permettant de mieux copier ses techniques. Après, l'utilisation de ses yeux ou un contre-coup. S'il les utilise trop, ils deviennent inutilisables et Adam devient aveugle. Ce qui ne l'empêchera pas de continuer à se battre. Puis, le gars était tellement balèze que, en vrai, il est mort debout. Ok, Zeus, il a gagné, mais il était par terre. Même par-delà la mort, il a réussi à insuffer de l'espoir à tous ses enfants. Un petit peu à la manière de Barbe Blanche, en vrai. Après, il faut tenir compte que si Adam a eu l'air si impressionnant, c'est parce qu'il a affronté et donc copier un mec qui est très, très bien classé dans cette vidéo. S'il avait affronté Shiva ou Zero Fuku, même s'il aurait gagné, il aurait dû l'air bien moins impressionnant. C'est vraiment à partir de lui qu'on voit que les auteurs se permettent de sacrer liberté. Je pense que personne ne pourrait deviner que cette espèce d'otaku addict au sucre est Bouddha. C'était un humain à l'époque. Et avec Héraclès, c'est pour l'instant les seuls humains s'étant élevés au rang de Dieu. En revanche, contrairement à ce dernier, il montre qu'il aura toujours été fidèle à l'humanité en trahissant les dieux. Et ce, pour se battre du côté des humains. Mais qu'est-ce qu'il vaut en termes de capacité ? Et bien pour commencer, durant son combat, il se fait encourager par Jésus, ce qui est sacrément la classe. Il est capable de tabasser un dieu à main nue, mais ça c'est juste pour le flex. La plupart du temps, il se bat avec des armes liées aux 6 royaumes de la réincarnation. Ces dernières s'alternent en fonction des émotions de Bouddha. Il peut par exemple avoir une lance, un gourdin à pique, un couteau, un énorme bouclier, ou encore une faux. Mais sa capacité qui le rend quasiment intouchable est donc ultra-chit et son éveil spirituel. Il lui permet de voir les actions futures de ses adversaires. Il peut donc tout anticiper et esquiver, du moins tant qu'il n'est pas en face d'un être de pure ténèbre. Il est à l'apogée de sa puissance lors de son combat contre Adjun. Alors qu'il est suyé de nombreuses blessures, il atteindra l'apexe de l'éveil spirituel. Lui permettant de faire un volound avec Zerufuku, le dieu qui jalousait Bouddha lorsqu'il était humain. Mais avec qui Bouddha a réussi à tisser des liens d'amitié. Leur volound forme une arme nommée Nirvana, une épée à fourche avec écrit dessus les 7 péchés capitaux. Avec cette dernière, il sera parvenu à pourfendre Adjun. Mais pourquoi il est aussi bien classé par rapport à Adjun alors qu'il a clairement galéré contre ce dernier ? Et bien c'est juste que contre le berserker des enfers, Bouddha ne pouvait pas utiliser son principal atout. Contre un autre adversaire, il s'en serait bien mieux sorti. Aucun débat possible sur cette première place. Zeus, le dieu des dieux, est juste beaucoup trop fort. Et s'il n'était pas tombé sur un gars capable de tout esquiver et de le copier à la perfection, il aurait exterminé n'importe qui d'autre qui se serait opposé à lui. Il a humilié Shiva, qui est le dieu hindouiste le plus puissant dans les backstage du Ragnarok pour lui prendre sa place. Il a également vaincu son père Kronos lors de la Titanomachie. Et il a stoppé le coup d'Ares et de Heratles simultanément alors que les deux sont des monstres de force physique. A la manière de Mutenrochi, c'est un vieux Hakan qui en réalité est super badass pour contrôler sa masse musculaire. Ce qui le rend déjà très très fort mais en plus il excelle également en vitesse. Pouvant donner des coups de poing très rapides. Le plus lent qu'il a donné était de 0,01 seconde. Et son coup plus rapide, je ne peux même pas dire nombre de 0 sinon ce sera un moment un peu chiant dans la vidéo. Allez, mais juste le nom pour l'idée, c'est un coup de poing hors du temps. Et quand on le voit dans le manga et encore plus dans l'anime, le temps semble en effet stopper durant ce coup. Sa résistance lui permet également de résister à ses propres attaques. Et même de remettre sa tête retournée à 180 degrés en place à la manière de Spopovich contre Videl. Et enfin, sa forme ultime nommée Adamas lui permet de densifier au maximum ses muscles. Ce qui le rend encore plus fort et résistant. Une forme qui peut tenir théoriquement jusqu'à 12 minutes. Et il a déjà réussi à vaincre celui qui est actuellement le plus puissant des humains. Et vous l'aurez sûrement remarqué, mais le top contient bien plus de dieux que d'humains. Et c'est normal. C'est le message que véhicule le premier combat qui oppose Thor à l'au bout. Les dieux sont physiquement plus forts que les humains. Et si certains humains parviennent à battre les dieux, c'est parce que Bruniel a l'air de connaître à l'avance le combattant des dieux qui va combattre. Et on voit toujours l'humain le plus apte à contrer le dieu en question. Genre Jack contre un autre dieu, Kéraclès, il aurait eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'en vrai, c'est très compliqué de faire un top sur Valkyrie Apocalypse. Certains combattants ont des capacités vraiment particulières et il y a beaucoup la notion de match-up. Je pense que vous n'allez pas forcément être d'accord en commentaire, mais j'aimerais bien avoir votre top. Et en tout cas, je vous encourage vivement à découvrir Valkyrie Apocalypse. Et surtout, le manga. L'animé se mate bien, mais le manga est vraiment une masterclass. En plus, il y a plein de références à d'autres mangas, films ou encore des mêmes internets. Actuellement, le 9ème combat a débuté et il a l'air génial. Je n'ai personnellement qu'une hâte, c'est que l'avancée du manga ne présente des combattants toujours plus intéressants et puissants. Qui viendra chambouler ce top. Merci à Spiro pour son aide pour cette vidéo. Il m'a aidé à écrire la vidéo, franchement, c'était super cool qu'il participe. Et franchement, allez voir sa chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501